et la capture des trafiquants impliqués. Le représentant de l'ONU a rappelé que le narcotrafic est un problème mondial qui doit être traité de manière technique, avec intelligence et coordination dans les pays indiens et des nations voisines. Les pays voisins doivent coopérer et céder mutuellement parce qu'ils ont un ennemi commun qui est le narcotrafic. Mais c'est une décision souveraine de choisir comment et quand ils ont besoin de cette aide, a déclaré César Guedes. Le gouvernement du Nicaragua a décrété l'alerte verte préventive dans la capitale après une série de petits séismes qui ont été perceptibles comme conséquence d'une importante fracture de l'écorce terrestre locale. Lors d'une conférence de presse à Managua, Guillermo González, directeur du système national pour l'attention, la prévention et la mitigation de désastres, a appelé les institutions du pays et la population de Managua à entreprendre les mesures préventives pour ce type de situation. L'expert a exhorté la population à maintenir le calme et à faire confiance aux autorités qui assumeront leurs responsabilités. Les forces de l'armée et de la défense civile sont prêtes à intervenir. L'une des tâches vitales est la révision des anciens immeubles du centre historique et d'autres points de la ville qui présentent des failles dans la structure suite à des séismes précédents afin de transférer les personnes qui y vivent dans des lieux sûrs. En décembre 1972, un séisme de grande dominitude a dévasté Managua, laissant 8000 morts, quelques 20 000 blessés et des milliers de personnes sans logement. La République Dominicaine nommera 2013 l'année du bicentenaire de la naissance de Juan Pablo Duarte, un des trois pères de la patrie. L'initiative présentée par le sénateur José Rafael Vargas propose que le pays caribéen s'élève avec la plus grande solennité possible. Cette date est que la figure de l'illustre patriote anticolonialiste, libéral et progressiste soit exaltée. Juan Pablo Duarte est né en 1813 à Saint-Domingue et il a lutté contre l'invasion haïtienne qui a débouché sur l'indépendance dominicaine en 1844. Il avait un concept défini de la nation dominicaine et de ses habitants sans exclure aucune race. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a déclaré que la possible installation d'un système antimicier des Etats-Unis en Europe s'avèrerait un danger qui va réactiver la course aux armements dans le monde. Lors d'une interview à la chaîne de télévision Russie à Taudet, le président...